Musique 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 Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dont je vous fais un make-up d'Halloween parce que ça commence à approcher un peu et du coup je me suis dit mais pourquoi pas vous en faire un donc c'est un make-up que je n'ai trouvé par ailleurs en fait que j'avais déjà fait l'année dernière mais que je n'avais pas tourné et je me suis dit pourquoi pas le refaire cette année mais en le filmant et en vous le montrant donc avant ça allez voir ma dernière vidéo parce qu'il y a quelque chose qui est très important que je vous dis donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo, l'avant dernière là, pour que vous sachiez ce qui vous réserve, si, voilà et je voulais vous remercier aussi pour les 200 abonnés, genre en une semaine, je ne sais pas vous êtes des gros fous vous avez atteint plus de 1000 vues sur ma vidéo 4 de dernière serre, j'ai jamais vu ça je pense que j'ai été choquée et les 200 abonnés et tout, franchement je vous remercie énormément ça me fait très plaisir donc avant de faire cette autre beaucoup trop longue écoutez, likez, abonnez commentez, faites ce que vous voulez et voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite vidéo et j'arrête de parler alors pour ce make-up inspiration zombie j'ai décidé, donc je prends du make-up que tout le monde a normalement vous pouvez vraiment le réaliser chez vous si vous en avez envie donc je prends du fond de teint un fond de teint qui est de chez Dior et il faut prendre un fond de teint un peu plus clair que sa carnation de peau parce qu'un zombie n'a pas un teint californien et je viens prendre également un correcteur encore plus clair que le fond de teint parce que je trouvais que c'était vraiment pas assez clair ça allait pas, ça allait presque la même couleur que ma peau et je viens en mettre un peu sur tout mon visage et ensuite je viens estomper cela après avoir estompé en fait je rajoute du correcteur parce que je trouve que c'est pas c'est pas assez clair en fait et moi j'aime pas trop du coup je viens en rajouter pour que ce soit vraiment un teint pâle enfin presque comme si on était malade quoi ensuite je prends un crayon noir et je viens en mettre vraiment sur les cernes je le marque je marque vraiment les cernes parce qu'un zombie a une mine fatiguée normalement donc il faut vraiment marquer ses cernes parce que sinon ça va pas être ça va pas être assez réaliste et en fait je vais l'estomper après pour pouvoir que ça fasse un genre de cercle autour des yeux mais vraiment estomper assez flou ça fasse un peu sale parce qu'un zombie est sale je viens prendre un eyeliner en mousse de chez L'Oréal que je viens de mettre en dessous des yeux et ensuite j'estompe tout ça avec mon beauty blender qui vient bientôt être noir je pense ensuite je prends un fard de ma palette Naked Basic 2 donc c'est le Undone de couleur noire et je prends un pinceau biseauté très fin pour en fait encore marquer les cernes et en mettre sur les yeux pour que ça fasse encore plus réaliste et dans le creux enfin un peu partout vraiment pour que pour que ce soit le plus réaliste possible je reprends mon crayon noir pour remarquer les cernes encore plus parce qu'il faut vraiment que comme je dis il faut que ce soit très marqué sinon ça va vraiment pas être réaliste et on va juste vous enfin croire que vous avez le visage sale je viens prendre mon correcteur je viens me faire juste deux petits points pour faire une toute petite lumière vraiment rien de très spécial mais c'est vraiment pour que ça ait l'air réaliste et que ça fasse un peu le côté aussi sale je prends de la peinture blanche pour le visage enfin une craie blanche pour le visage avec un pinceau plat et je remets sur mes lèvres parce que un zombie a les lèvres très très pâles parce que c'est un zombie et j'en mets aussi dans le creux du nez et aussi un peu dans le nez je reprends mon beauty blender qui est tout noir et j'en mets en fait sur les lèvres sur le nez sur le front un peu partout pour que ça ait l'air sale parce que si on met vraiment que du blanc ça va avoir l'air d'être d'être vraiment enfin ça se verra que c'est vraiment pas du réaliste je viens reprendre mettre du noir un peu sur le visage et là je fais avec mon crayon quelques traits pour pouvoir foncer les lèvres je prends un vous lèvres rouge ou une craie rouge de chez Kiko et une craie rouge je sais pas d'où elle vient que j'ai acheté je crois en supermarché et je viens en mettre dans le nez enfin pour que ça ait l'air qu'il soit blessé vraiment très vaguement et je viens mettre du noir pour que ça fasse plus réaliste le sang ensuite je prends mon crayon et je remarque les cernes et ensuite je reprends mon rouge pour faire des petites genres de veines au front alors là c'était vraiment enfin je suis pas une make up artist moi mais voilà c'était vraiment pour vrai que ça a l'air un peu plus sale et plus réaliste pour avoir pour montrer que le zombie il est vraiment dans un état catastrophique il faut le dire je reprends mon eyeliner en mousse et je viens en remettre sur mes cernes et sur l'oeil parce que je trouvais que ça faisait pas assez c'était pas assez noir je prends du phare de la palette j'en mets un peu partout à l'arrache quoi parce qu'un zombie on va dire que c'est pas quelqu'un qui se maquitterait beaucoup ensuite je viens prendre du crayon et je le mets en muqueuse pour que on ait un regard encore plus fatigué et que ça fasse de plus en plus réaliste et que le regard tombe et soit tout fatigué enfin un regard qui n'est pas très gentil on va dire je viens reprendre ma craie blanche et j'en mets en fait au bord des lèvres pour un peu montrer comme s'il y avait de la bave ou des trucs comme ça qui a coulé enfin voilà pour vraiment un effet un peu sale aussi pareil et je viens remettre aussi un peu sur tout le visage mais pas beaucoup parce que sinon on va voir que vous avez mis de la peinture ensuite on va faire un contouring avec le fard noir de la palette et un pinceau biseauté donc c'est un contouring noir c'est très original par contre n'en mettez pas trop comme moi vous voyez il faut vraiment bien l'estomper parce que sinon on verra que vous avez un trait et ça va être très très moche donc vraiment estompez-le au maximum de ce que vous pouvez ou si on prenait un beauty blender moi j'ai pris des pinceaux pour ça je viens reprendre mon fard rouge enfin mon rouge à lèvres rouge et je viens en mettre dans l'oeil pour que ça ait l'air que l'oeil a saigné un peu de partout et du coup qu'on voit ça moi j'ai pas mis de lentilles pour ce maquillage mais si vous voulez mettre des lentilles si vous pouvez c'est une option supplémentaire je viens reprendre mon crayon noir j'en mets en rat de cil et je l'estompe et je viens reprendre mon eyeliner noir en mousse et j'en mets vraiment sur l'oeil là j'en mets une bonne couche et je l'estompe et vous pouvez voir que le maquillage est de plus en plus réaliste je prends mon rouge à lèvres rouge je fais des traits un peu partout sur mon visage pour qu'on voit un peu des veines ou des trucs comme ça et après je l'estompe et franchement le résultat moi je trouve que c'est plutôt pas mal faut vraiment bien l'estomper sur les joues parce que moi sinon comme enfin là là ça se voit là ça se voit plus mais j'avais des traits et voilà donc le make-up est fini j'espère qu'il vous aura plu bisous j'espère qu'il vous aura plu j'espère qu'il vous aura plu Sous-titrage ST' 501